Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des douleurs du genou et des solutions naturelles complémentaires pour vaincre vos douleurs chroniques. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous souffrez de troubles chroniques du genou, au moins que le sujet vous intéresse, que vous soyez praticien ou patient, que vous avez essayé de nombreux traitements médicaux classiques ou naturels et que vous n'avez pas obtenu ou ne parvenez pas à obtenir de résultats satisfaisants et durables. Vous cherchez des solutions naturelles et je suis là pour vous aider à les trouver. En effet, si vous n'avez pas de lésions déclarées irréversibles ou nécessitant une opération chirurgicale orthopédique, si malgré les soins dispensés par des praticiens aussi consciencieux que compétents, vos douleurs ne disparaissent que provisoirement, il y a d'autres pistes à essayer sans risque. Si vos douleurs sont soulagées par vos traitements mais qu'elles se réveillent en pleine nuit, perturbant votre sommeil, ou le jour lorsque vous vous levez après une station assise prolongée, ou encore lors d'une simple marche, si vous ne pouvez plus monter les escaliers ou les descendre, ou difficilement, si vous ne pouvez plus vous accroupir ou encore moins vous mettre à genoux, vous devez essayer d'agir pour que le soulagement dure plus longtemps et même disparaisse parce qu'il y a des solutions. Vous commencez à douter de voir un jour s'atténuer ou encore mieux disparaître ces douleurs qui vous handicapent de plus en plus dans beaucoup de vos activités. Vous croyez avoir tout essayé et vous commencez à désespérer de trouver une solution car même avec les traitements les plus élaborés, les plus sophistiqués, le mal revient inexorablement et s'aggrave progressivement. En plus, vous supportez de moins en moins bien les médicaments et aimeriez trouver des solutions sans effets secondaires nocifs, notamment au niveau de l'estomac, du foie et de l'état général. Et surtout, vous ne voulez pas tomber dans les excès des produits opiacés délivrés sur l'ordonnance outre-Atlantique et dont les méfaits ont dévoilé les risques d'ovia-dose et ses conséquences tragiques avec le chiffre de 72 000 décès en 2017. C'est pourquoi vous cherchez sur Internet toutes les solutions possibles pour tenter d'améliorer vraiment et surtout durablement vos douleurs. Vous continuez à espérer qu'il existe pour vous une combinaison thérapeutique gagnante pour enfin vivre sans cette douleur qui commence vraiment à vous pourrir la vie. Parce qu'il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de traitement miracle. Seules des mesures complémentaires et synergiques permettent de résoudre ce problème complexe. Car le genou est une articulation complexe située à mi-chemin entre le bassin et le pied et subit toutes les déformations et toutes les solitations venant du haut et du bas. Vous sentez que votre corps se défend de moins en moins bien, se fatigue plus vite, que votre activité se restreint aux gestes essentiels et que certaines de vos activités préférées ne sont plus possibles. Vous avez l'impression d'avoir pris un coup de vieux et vous n'acceptez pas la perspective de vieillir prématurément. Et vous avez mille fois raison de ne pas baisser les bras et de continuer à vous battre pour conserver votre mobilité et votre indépendance. Mais surtout, vous ne voulez pas que votre problème s'aggrave car vous avez encore de belles années à vivre et vous aimeriez profiter de la vie comme tout le monde. Mais ces douleurs sournoises ne vous lâchent jamais longtemps et vous commencez à désespérer de trouver une solution durable à vos problèmes. Vous n'êtes pas professionnel de santé et même si vous connaissez les bases de la médecine classique, vous aimeriez savoir quoi faire par vous-même pour que l'effet bénéfique procuré par les soins de votre médecin, ostéopathe, chiropraticien ou kinésithérapeute dure tant le temps et surtout éviter les rechutes. Et vous voulez surtout savoir pourquoi vous rechutez et savoir surtout s'il est possible de faire quelque chose. Eh bien, je crois que je vais pouvoir vous aider. Je suis Guy Roullier, praticien, ostéopathe, postérologue, kinésithérapeute de base et conseiller en santé durable. C'est-à-dire que je forme mes patients à la gestion de leurs problèmes afin d'optimiser le résultat, dans le meilleur des cas, obtenir la stabilisation et parfois même la guérison de l'embron lorsque l'usure n'est pas trop accentuée. Mais attention, je ne prends pas la place du médecin ni du chirurgien lorsque la situation l'exige. Je complète le traitement en apportant des solutions complètes, complémentaires sans négliger le détail qui fera la différence. Si votre problème est ancien, il y a fort à parier que votre corps a créé des adaptations, qui à leur tour deviennent des problèmes sous l'effet de la charge corporelle et du vieillissement organique inévitable que nous subissons tous. Mais il existe des causes de vieillissement évitables et des traitements logiques et faciles à mettre en œuvre vous-même et sans engager de frais importants. Il ne tient qu'à vous de décider de suivre ou non mes conseils. Si vous avez visionné quelques-unes de mes vidéos sur YouTube ou lu un de mes livres de librairie, mon format PDF, vous savez que je peux vous apporter une information pratique immédiate, fruit de mes longues années de pratique et d'enseignement de la médecine naturelle. Et je ne suis pas avare de mes conseils. Je vous dis tout ce que je sais, sans cachoterie, car je n'ai aucun intérêt économique à défendre autre que ma propriété intellectuelle. Essayez d'imaginer la solution idéale en sachant qu'il faut toujours se fixer la barre très haut, en sachant qu'il est difficile d'arriver vraiment au sommet mais s'en rapprocher le plus possible. Ce serait super, non ? Et c'est possible, sauf situation lésionnelle irréversible, je l'ai dit, c'est-à-dire en cas de destruction tissulaire définitive qui, à ce moment-là, est du seul ressort de la chirurgie et de la médecine interne. Votre corps est une merveille de la nature, pleine de ressources, capable dans 80% des cas de se régénérer, de se reprogrammer, même si vous êtes âgé, même si votre problème est ancien. Soit vous ignorez ces immenses possibilités innées de votre corps, soit vous ne savez pas les exploiter, ou, et c'est souvent le cas, vous ne savez pas les combiner entre elles, car il n'y a jamais une solution miracle. Et je vais vous en parler dans toutes mes formations. Il faut utiliser ce qu'on appelle les synergies pour avoir un résultat durable. Il faut traiter les causes physiques, les causes alimentaires, les causes environnementales. Il faut voir, vérifier l'ergonomie, savoir les positions que vous prenez, vérifier tout en posturologie, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, et corriger tout ce qui peut l'être. Parce qu'il faut que vous sachiez que, comme dans les courses de chevaux, il n'y a qu'une combinaison gagnante dans l'ordre. Et si vous omettez de cocher une case, vous perdez tout. Dans ma méthode axe vitale, je vous parle des synergies. Ce sont des combinaisons gagnantes qui vous permettront de réussir là où des combinaisons incomplètes vous avez jusque-là menées à l'échec. Voici un exemple facile à comprendre. Le genou supporte la totalité de la charge du corps à chaque pas. Et ceci sur de petites surfaces, les plateaux du tibia. Si suite à une vieille entorse du pied, de la cheville ou du genou, le tibia est en surcharge d'un côté plus que de l'autre, le cartilage s'usera plus vite du côté de la surcharge, tout comme le caoutchouc des pneus de votre voiture. Si votre poids est en excédent, c'est-à-dire plus de 10% de votre poids théorique, c'est là que commence l'obésité, vous comprendrez que cette surcharge aggrave le simple problème mécanique initial et accélère le vieillissement du cartilage qui se déshydrate, s'amassit, se craquelle, mettant bientôt l'os à nu. Si on croit que ce dééquilibre mécanique par ostéopathie, kinésithérapie, sommeil orthopénique, sans éliminer le poids excédentaire, l'échec sera au rendez-vous. Car non seulement l'excès de poids accélère le vieillissement des articulations, mais il crée un état inflammatoire généralisé, responsable des maladies dégénératives telles qu'entre autres l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, le diabète et le vieillissement général. Le régime alimentaire anti-inflammatoire que je développe largement dans mon livre « L'inflammation silencieuse » fait donc partie intégrante dans ce cas du traitement que vous devrez suivre. Un autre exemple que je rencontre encore trop souvent dans ma pratique, il s'agit des douleurs névragiques confondues avec une douleur d'origine locale. C'est le cas de la douleur du genou secondaire d'une arthrose de la hanche. Si les traitements du genou par kiné, infiltration, etc. échouent, c'est tout simplement que la cause de ces douleurs du genou se situe à l'hanche, traduisant la souffrance du nerf crural et des nerfs sympathiques ainsi que du muscle psoas. La natura médicatrice, c'est-à-dire la nature médecin, est capable de faire des véritables miracles naturels en mettant en route des mécanismes de réparation innés que votre corps possède. Mais encore, faut-il les aider à se mettre en route et à les stimuler le temps nécessaire à la régénération tissulaire qui peut varier de 6 mois à 2 ans selon les tissus en cause et l'ancienneté des problèmes. Donc il n'y a pas de miracle espéré en quelques jours ou quelques semaines. Mais pour que ces processus naturels d'auto-réparation que vous avez en vous puissent se mettre en route et puissent agir efficacement, encore faut-il agir au bon endroit avec les bons outils afin de pouvoir lever tous les obstacles susceptibles d'empêcher ce merveilleux mécanisme de se dérouler normalement ou qui risque de l'enrayer et de l'empêcher d'aller à terme jusqu'à la cicatisation complète des lésions. Le processus immunitaire naturel qui permet de réparer une fracture, une ulcation, une subluxation ou luxation légère, une lésion oestopathique, une entorse grave ou légère, appelée foulure, soulager une névralgine, une tendinite, un spasme musculaire, des douleurs viscérales du ventre ou du bavante est lent et délicat et s'il est interrompu, le mal rechute, la douleur revient, se pérennise et au fil du temps s'aggrave. Car le sujet est bien là et c'est ce qui m'a motivé pour mettre à votre disposition cette formation qui vous dit tout ce que vous devriez savoir depuis longtemps et qui n'est jamais trop tard d'acquérir. Si vos douleurs persistent malgré les soins qui vous sont dispensés, c'est que quelque chose irrite de façon constante les récepteurs nerveux dits néanocisceptifs qui en informent le cerveau via la moelle épinière. Si ce quelque chose est une lésion, par exemple une rupture ligamentaire, un mini-sœuf fissuré ou coupé, un morceau de cartilage qui se promène à l'intérieur du genou par exemple, ou de toute autre lésion organique irréversible, vous devez impérativement faire appel à un chirurgien orthopésiste. Il n'est pas question d'utiliser les médecines naturelles pour réparer des lésions organiques vraies. Il faut faire appel aux spécialistes. Retenez que la fracture, la luxation, la subluxation, la lésion ostéopathique, l'entorse doivent être réduites puis tenues en place le temps nécessaire à la consolidation et ceci pendant plusieurs semaines ou mois qui est le temps nécessaire à la consolidation complète sinon il y a un risque de déplacement, de mauvaise consolidation ou de reblocage responsable de vos douleurs chroniques qui en fait reviennent à un problème non résolu ou imparfaitement résolu. Il en est de même des douleurs viscérales, des spasmes, des douleurs dites d'origine inconnue qui en fait sont les signes visibles d'un mal intérieur profond mais discret qui a pour nom inflammation chronique silencieuse. Voilà, donc j'en parle largement dans mon livre donc je ne vais pas déborder là-dessus mais pensez-y à chaque fois que quelqu'un vous parle de problèmes qui vont, qui viennent et qui ne guérissent jamais. Il peut y avoir l'installation d'une inflammation silencieuse chronique. Ce dont vous avez besoin c'est de savoir d'où vient votre problème car trop souvent encore on se contente de supprimer le symptôme sans s'attaquer à la racine du mal ou aux racines du mal. chasser la fumée et arroser superficiellement un incendie ne refroidit pas les braises qui de façon automatique déclencheront un nouveau départ de feu au premier coup de vent. C'est comme si pour un mal de dents vous vous contentiez de prendre des médicaments antalgiques, allopathiques ou naturels même comme par exemple de la girofle sans consulter votre dentiste. Vous risqueriez des complications évitables infection locale contamination des sinus perte de la dent inflammation ou infection généralisée et même septicémie. Trouver les causes cachées qui font que les meilleurs traitements qui vous sont donnés ne tiennent pas apprendre les techniques et gestes de prévention et de soins et en même temps prendre conscience et éviter les habitudes et attitudes nocives qui vous font recheter constituent la base de ce que vous devez connaître et appliquer au jour le jour. Trouver les causes cachées qui font que les meilleurs traitements qui vous sont donnés ne tiennent pas apprendre les techniques et gestes de prévention et de soins et en même temps prendre conscience et éviter les habitudes et attitudes nocives qui vous font recheter constituent la base de ce que vous devez connaître et appliquer. Par ailleurs et c'est là un point capital si vous souffrez régulièrement quelque part dans votre corps c'est que des zones qui souffrent en silence se réveillent et vous envoient par moment par flash des signaux de détresse pour que vous vous occupiez enfin d'elles. Ce phénomène enfin bien connu constitue la fameuse inflammation silencieuse qui fait l'objet de mon dernier livre dont je vous ai déjà parlé basé sur les travaux scientifiques les plus récents. Ces travaux ont révélé le rôle capital de certains tissus du corps regroupés sous le nom de fascia dans ce nouveau mal du siècle qui est responsable de 80% des affections fonctionnelles c'est-à-dire celles qui ne requièrent pas de traitement chirurgical ou médical lourd. Il faut savoir que cette inflammation cachée a de multiples causes et que la persistance d'une ou deux d'entre elles entraîne inéluctablement la recherche qui se manifeste par exemple par une crise arthrose. Alors imaginez un instant que nous trouvions ensemble ces causes et que nous puissions les éliminer par des techniques que vous pouvez appliquer vous-même. Imaginez que vous appreniez à traiter la douleur avant même sa réapparition ou dès le début de sa réapparition ou que dès les premiers signes que la douleur puisse s'effacer grâce à une technique simple sans risque ni effet secondaire nocif. Ce ne serait pas un miracle mais tout simplement l'application de techniques complémentaires à la médecine classique dont l'efficacité a été démontrée par l'expérience et ou la science. Mais ces techniques ne sont pas enseignées aux simples particuliers pour des raisons entre autres culturelles. Ce que vous devez savoir c'est que la douleur chronique est toujours liée à une inflammation et dans notre cas elle est dans 75% d'origine mécanique et ou nutritionnelle. La douleur c'est comme l'eau qui bout. Si vous stoppez votre plaque chauffante lorsque l'eau commence à frémir elle refroidira toute seule naturellement mais lentement. Dans le cas des douleurs du genou et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en utilisant la bonne méthode les bons gestes les bonnes techniques très faciles à appliquer soi-même vous serez capable de stopper ce processus inflammatoire et douloureux et ceci sans recourir à des produits chimiques non dépourvus d'effets nocifs lorsqu'ils sont utilisés à mauvais escient ou trop longtemps. imaginez que vous ne vous réveillez plus la nuit à cause de vos douleurs dans la jambe imaginez que vos douleurs soient moins fréquentes qu'elles deviennent supportables que leur intensité diminue de 20 30 50% et pourquoi pas 80 ou même 100% mais ne rêvons pas l'important c'est de rendre la vie plus agréable c'est-à-dire de faire baisser au minimum le seuil de douleur quel soulagement quel bien-être retrouvé cette sérénité je l'ai retrouvé moi-même suite à deux graves accidents de la cheville et du genou après avoir suivi scrupuleusement le programme que je vous transmets aujourd'hui dans cette formation vous ne le saviez pas encore mais des solutions naturelles existent elles sont à portée de votre main il suffisait d'accéder à la source elles sont regroupées dans la formation du programme général AXVITAL douleurs chroniques du genou les solutions naturelles synergiques j'ai décidé de vous raconter mon histoire pour vous expliquer le chemin que j'ai parcouru et qui me permet d'être encore en pleine activité au top de mes capacités intellectuelles et surtout c'est ce qui nous intéresse de mes capacités physiques après de nombreux accidents de santé sérieux dont je me suis à chaque fois relevé grâce à un programme de récupération qui synthétise les techniques naturelles elle s'appelle la méthode synergique AXVITAL sans entrer dans les détails je développe dans d'autres formations je vais vous expliquer comment j'ai pu grâce à ce programme reprendre une activité normale et aujourd'hui le mettre à votre disposition vous qui cherchez des solutions à votre problème de genou il y a 9 ans ma vie a failli basculer suite à deux sévères traumatismes physiques le premier un banal accident de la circulation dans un passage clouté une moto masquée par un autobus à l'arrêt me heurta violemment au niveau du genou me projetant à plusieurs mètres sur la chaussée diagnostic fracture de la tête du perronné avec paralysie lusiatique externe contusion au niveau du bassin de la colonne lombaire et cervicale après 45 jours d'arrêt je repris mes consultations avec pas discrétion en guise de canne un simple parapluie et un bandage au genou pour m'empêcher de boiter quelques semaines plus tard un matin en me rasant je découvre une grosseur grosse comme un petit poids sous le menton après échographie suivie d'une biopsie exploratoire et d'un scanner une opération chirurgicale lourde est programmée pour régler un problème sans aucun rapport avec l'accident mais c'est là une autre histoire qui n'a pas de rapport avec le sujet du jour mais à la réflexion cet accident de bouteau n'a pas créé de toutes pièces mes problèmes à la réflexion cet accident n'a pas créé de toutes pièces mes problèmes il a réveillé des lésions très anciennes provoquées par des accidents de jeunesse que j'avais oubliés mais qui se sont rappelés à mon souvenir cela a dû aussi vous arriver réfléchissez bien à tous les chocs reçus au cours de votre vie et vous comprendrez mieux pourquoi vous avez autant de mal aujourd'hui à vous débarrasser de ces douleurs héritées du passé mon histoire avoir certainement éveillé en vous une réminiscence d'une chute ou d'un accident occulté ou enfoui au plus profond de votre mémoire corporelle il y a 30 ans de cela une chute de VTT entraînant une fracture multiple de la cheville nécessitant une intervention chirurgicale et une immobilisation de 3 mois et un arrêt de travail de 5 mois ce choc malgré une opération chirurgicale réussie et des soins de kinésithérapie très efficaces ont laissé une empreinte au niveau des faciades des ligaments des cartilages fragilisant les structures et prédisposant à une rechute ou une aggravation au moins de traumatismes supplémentaires ce qui fut le cas lorsque je me suis heurté par une moto pour obtenir une récupération aussi complète que possible des capacités j'ai dû suivre un programme pour non seulement traiter le genou et la sciatique sur le plan physique par osteopathie kinésithérapie des exercices de stretching musculation accompagné de massages aromatiques anti-inflammatoires d'exercices de décompression articulaire notamment pour la colonne artébrale avec suspension sur ma table d'inversion sur la chaise romaine ou sur ma table de décompression mais aussi en améliorant mon équilibre postural par des exercices de rééquilibration sans oublier d'apporter des matériaux de reconstruction en me supplémentant en minéraux et oligo-léments organiques idéalement bien disponibles accompagnés de vitamine D3 naturelle je vous recommande de faire cet état des lieux cette récapitulation de votre passé médical traumatique et vous serez surpris de retrouver des souvenirs de vieux accidents auxquels vous ne pensiez plus mais qui sont peut-être la clé de vos problèmes d'aujourd'hui car elle vous aiguillera vers des zones parfois situées loin de votre douleur principale notamment si votre problème est d'origine posturale en effet et cela peut vous surprendre mais ceci est un fait aujourd'hui démontré un problème de dents de tête de vision ou de pied peut être la cause de vos douleurs de genoux et c'est en les traitant en même temps que votre genou que vous aurez une chance de sortir de votre cercle vicieux en début de formation je vous fournis un questionnaire détaillé pour vous aider à faire le point sur votre état actuel et essayer de vous remémorer ces incidents et accidents anciens qui sont la cause ou ont préparé le lit de vos problèmes actuels maintenant je vais vous donner un petit aperçu du contenu de la formation dans le module 1 je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir sur le genou sa morphologie anatomie comment il est fait sa physiologie comment ça marche la relation entre le genou le pied le bassin la posture générale quelles sont les pathologies du genou ensuite nous remplirons le questionnaire ensemble puis nous commencerons directement des exercices pratiques je vais vous apprendre le verrouillage la marche la montée la descente d'escalier je vous montrerai en vidéo comment j'ai récupéré ma force et mon endurance musculaire grâce aux exercices intensifs que je pratique encore aujourd'hui et qui sont de plus très bénéfiques pour le coeur nous verrons les pathologies sur lesquelles nous pour agir les prédissements à l'arthrose et aux douleurs articulaires nous parlons aussi des anomalies crongénitales troubles de la croissance des dysfonctions mauvaise position et déformation et nous évoquons les pathologies où il est préférable d'intervenir chirurgicalement sans attendre que le problème entraîne des conséquences irréparables au niveau de la hanche ou des vertèbres ensuite je vous expliquerai le détail des techniques naturelles et sans risque que vous pouvez utiliser vous-même au jour le jour pour prévenir ou soigner vos problèmes et bien oui je vais vous réapprendre à marcher et vous aurez la surprise de sentir vos douleurs diminuer en même temps vous sentirez votre genou devenir plus fort plus stable pourquoi ? tout simplement parce que suite au port de talons ou d'accidents de type entorse fracture vous avez perdu vos axes corrects de marche et vous ne savez plus dérouler le pas ni étendre complètement votre genou et donc votre genou est instable en permanence vos muscles clés ne savent plus travailler et se sont atrophiés et pourtant vos cuisses n'ont pas maigri c'est bien là que se cache le problème la graisse a remplacé le muscle au fil du temps sans que vous vous en rendiez compte car le processus est lent et insidieux nous sommes à la base de la base du programme que vous aurez à faire entrer dans votre vie quotidienne pour qu'elle devienne une saine routine un automatisme salutaire effaçant le cercle vicieux et destructeur dans lequel vous évoluez depuis si longtemps et dans lequel vous vous enfonciez tout doucement et dont vous voulez sortir alors dans un autre module je vous explique comment le genou s'adapte et compense les problèmes venus d'ailleurs l'exemple de l'adaptation à la déformation de la cheville du pied par exemple est absolument caractéristique je vais vous expliquer aussi les conséquences de la jambe courte et des problèmes vertébraux savoir différencier une vraie d'une fausse jambe courte je vais vous parler aussi de l'ostéopathie de la posturologie de leurs indications de leurs limites et pourquoi il faut les faire travailler ensemble c'est une synergie absolument remarquable comment récupérer un genou plus stable et je vous expliquerai quelles sont les limites du possible vous apprendrez aussi des exercices globaux des fascias et muscles postérieurs et des exercices de contraction statique et sur le rôle capital de certains muscles enfin je vous parlerai de cette alimentation qui efface cette douleur l'alimentation anti-inflammatoire je vous expliquerai aussi quels compléments alimentaires sont vraiment intéressants les plantes et les huiles essentielles et boumantie douleur et anti-inflammatoire je vais aussi vous parler des techniques locales bénéfiques acupuncture et les dérivés que vous pouvez utiliser vous-même l'aimantothérapie etc et enfin les protections rapprochées le tapping le strapping la genouillère et les coques de protection pour bricoler ou jardiner comme vous le voyez ce programme est complet et condensé mais comme cette formation est en streaming vous pouvez le revoir plusieurs fois autant de fois que vous voulez vous aurez en bonus pour lire un support visuel sur les bases indispensables à connaître sous forme de PDF illustré en couleur et imprimable pour compléter vos cahiers de la santé durable ou le constituer si vous n'en avez pas déjà alors quels sont les résultats à escompter et bien vous saurez comment éviter les véritables causes de vos problèmes de façon globale précise et durable parce que vous saurez comment vous êtes fait et vous saurez comment les choses peuvent évoluer vous aurez appris en deuxième avantage les secrets de votre mécanique y compris comment elle fonctionne pourquoi et comment elle se bloque et se détériore mais aussi comment stimuler naturellement sa fabuleuse capacité de régénéissance quel que soit votre âge et l'ancienneté de vos problèmes car je traite pour des problèmes de genoux aussi bien des jeunes de 15 ans que des grands-pères et des grands-mères de 90 ans et plus et ceux-ci avec des résultats pas des miracles bien sûr mais des résultats avantage 3 vous saurez pourquoi et comment agit la super synergie osopatio plus postérologie comment dépistez vous-même les signes de souffrance silencieuse et dans quel cas vous devez absolument faire appel à un praticien au moment opportun s'entraîner mais non plus sans abuser avantage 4 vous connaîtrez les bienfaits du stretching de vos muscles tendons et cartilage car c'est absolument capital pour empêcher votre corps de vie et notamment le genou vous saurez pratiquer les techniques les plus efficaces et sans risque pour tonifier les muscles de votre cuisse de façon correcte et efficiente sans forcer en utilisant les meilleurs mouvements qui ne vous prendront que quelques minutes par jour avantage 6 vous connaîtrez et saurez comment pratiquer l'alimentation anti-inflammatoire et anti-douleur et perdre les kilos superfluits qui vous usent prématurément avantage 7 vous saurez assimiler les bons gestes à faire en toutes circonstances et surtout vous saurez éviter les mauvais gestes et postures à éviter pour empêcher que le réveil des foyers inflammatoires masqués mais bien présents au plus profond de vos tissus avantage 8 vous aurez appris à pratiquer les techniques pour décompresser vos articulations fatiguées pour aider à la régénérescence de vos cartilages car tout est lié si vous ne traitez que le genou vous n'aurez pas à traiter il faut traiter l'ensemble du corps module 9 vous saurez à l'issue de cette formation pratique pratiquer les meilleures techniques naturelles appliquer vous même massage aromathérapie albanéothérapie aimant ventouse enfin avantage 10 vous saurez vous protéger en toutes circonstances pour éviter l'accident la rechute ou le réveil des douleurs anciennes voilà le programme que je vous propose je vous propose cette formation à des conditions exceptionnelles afin qu'elle soit accessible à vous qui cherchez une véritable formation personnelle de base ainsi que de solutions pratiques faciles à mettre en oeuvre et peu coûteuses vous pourrez ainsi agir par vous même ou en complémentarité avec vos traitements courts pour traiter les problèmes légers et moyens avant qu'ils ne deviennent graves irréversibles et handicapants et vous éviterez ainsi bien des déplacements inutiles et des soins limités au strict au nécessaire vous saurez aussi qu'en recourir aux praticiens en cas de blocages accidentels ou d'accidents mécaniques même en apparence bénin mais en réalité aux conséquences redoutables si vous les négligez comme je l'ai expliqué en compensation aggravation en suivant ce programme général et les programmes spécifiques en préparation pour les mois à venir vous ferez une grande économie de temps et de dépenses de santé alors quelles objections vous allez pouvoir me faire et bien c'est trop difficile pour vous non pas du tout c'est très simple je vous parle comme si vous étiez en face de moi comme si vous étiez mon patient donc je vous explique tout dans le détail tout ce que je fais tout ce que vous avez à faire voilà donc ça va on va faire équipe si vous voulez la deuxième objection c'est est-ce que c'est trop dur à comprendre pour moi pas du tout je vous explique tout comme je le fais dans mes ateliers qui sont ouverts à tous à partir même à partir de ces physiques d'études car je me refuse d'utiliser le jargon et à chaque fois qu'il y a un mot difficile je donne l'explication bien entendu voilà la troisième objection c'est est-ce que je suis trop vieux mes problèmes sont trop pensés ben non il est jamais trop tard pour bien faire alors plus c'est vieux plus ça sera long à venir et moins on pourra revenir au stade initial mais tant qu'il reste du cartilage tant qu'il reste des muscles tant que surtout que vous avez la volonté la motivation et la persévérance il y a quelque chose à obtenir si vous n'avez ni la motivation ni la volonté ni la persévérance ce n'est même pas la peine de cliquer sur le lien en dessous ça ne pourra pas marcher on ne pourra pas fonctionner ensemble une autre objection c'est certains me disent avec votre méthode vous allez remplacer tous les soins dispensés par les médecins et les paramédiaux pas du tout c'est une complémentarité rien ne vous empêche d'être suivi moi je conseille à mes patients même lorsqu'ils sont bien lorsqu'ils sont guéris de venir me voir une à deux fois par an pour faire ce que j'appelle un contrôle technique un contrôle ostéopostural surtout après 60 ans et même avant plus tôt on commence mieux ça vaut donc dès l'instant vous avez des déformations au niveau des pieds des genoux de la colonne etc vous avez intérêt à vous faire surveiller à vous faire suivre à vous faire coacher donc ça c'est ce qu'on appelle le coaching c'est à dire on vous suit on vous conseille et le praticien pourra vous encourager justement dans la méthode que je vous indique à modifier certaines choses parce que certaines choses seront peut-être plus adaptées à votre cas donc vous verrez ça avec le praticien mais en règle générale je ne donne que des techniques qui n'ont pas de risque ni d'inconvénients majeurs donc il suffit de bien réfléchir alors maintenant si vous voulez me suivre et bien c'est simple il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous voilà nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt